Je suis mariée Je suis mariée Toi et moi, on est ensemble Je suis mariée Je suis mariée Je suis mariée Toi et moi, on est ensemble Je suis mariée Je suis mariée Je suis mariée Toi et moi, on est ensemble Je suis mariée Je suis mariée Je suis mariée Et oui les filles, c'est jour de mariage aujourd'hui Parce que le mariage, comme nous le savons toutes Est vraiment l'une des plus belles choses qui puisse arriver à une femme Nous aspirons tout au mariage pour celles qui ne sont pas encore mariées Et pour celles qui sont mariées, nous aspirons à un mariage heureux, épanoui, etc C'est jour de mariage aujourd'hui parce que le Seigneur va nous donner des secrets Pour entrer dans le mariage pour toutes celles qui ne sont pas encore mariées Aujourd'hui, nous avons un thème qui, je le crois, va nous enrichir et va édifier beaucoup de sœurs C'est celui-là Je désire me marier, mais toujours rien à l'horizon Que dois-je faire ? Que dois-je faire ? Je t'assure que ce soit dans la Chambre des Secrets Le Seigneur a des réponses pour toutes celles qui aspirent au mariage Pour toutes celles qui attendent le mariage depuis un moment C'est aujourd'hui, maintenant, dans la Chambre des Secrets Des secrets spéciaux pour que tu puisses entrer dans le mariage Bienvenue, en tout cas, dans la Chambre des Secrets Ce soir, nous sommes encore dans la présence du Seigneur, comme je le disais Pour célébrer des mariages, pour glorifier Dieu Pour la femme que tu es, pour la femme extraordinaire que tu es Qui va rencontrer l'homme de sa vie, qui va sceller un mariage Très, très bientôt, dis Amen Fulambano, cette parole, parce que je suis en train de parler de la part de Dieu Dieu a des projets extraordinaires pour toutes celles qui aspirent au mariage Peu importe le temps depuis lequel tu attends Ce soir, des choses vont changer Les choses vont bouger Et c'est dans la Chambre des Secrets Alors, n'hésite pas à liker la page Likant Salutons-nous mutuellement sur la plateforme Envoyons une invitation pour que d'autres femmes D'autres filles, d'autres sœurs Puissent connecter avec cette vidéo Et surtout, pour que même des personnes Qui ne connaissaient pas ces secrets de femmes Puissent avoir l'opportunité de voir cette vidéo Donc, envoie la vidéo Like, envoie le lien à une personne Avant que nous puissions commencer C'est bon, c'est fait Voilà, nous allons donc prier pour présenter ce moment au Seigneur Puisque nous sommes dans la présence de Dieu Nous ne devons pas oublier que c'est une Chambre des Secrets spirituelle C'est une Chambre des Secrets divine Et là, notre Dieu nous a donné rendez-vous Pour nous bénir et partager avec nous des secrets Ce n'est pas de mon propre chef que je parle Je parle de la part du Seigneur Et nous allons prier que ce Dieu Qui nous réunit autour de ce thème merveilleux Puisse prendre toute la place Que moi je diminue Que lui y croisse Et que sa parole soit celle qui nous soit adressée ce soir Nous allons donc prendre une position de prière Et confier ce moment au Seigneur Père, nous voulons te dire merci Pour ce moment que tu rends possible Encore une fois dans la Chambre des Secrets Nous sommes honorés d'être là Merci pour cette invitation que tu nous donnes ce soir Et nous savons, ô Dieu de gloire Que comme à ton habitude Tu vas nous bénir, tu vas nous étirer Tu vas nous lancer vers nos destinées De femmes extraordinaires De femmes bénies De femmes couronnées Et cela par la puissance de ton esprit Prends toute la place, ô Dieu vivant Que je disparaisse et que toi tu sois Merci de parler à une femme ce soir Merci, ô Dieu de gloire D'adresser les besoins d'une femme particulière ce soir Merci de briser une forteresse ce soir Merci de changer une mentalité ce soir Merci de changer l'histoire d'une femme ce soir Dans la Chambre des Secrets Que toute la gloire te revienne au siècle des siècles Merci Seigneur Amen Sous-titrage ST' 501 Seigneur Seigneur, nous t'aimons, tu le sais Nous te portons dans notre cœur, Jésus Je t'aime, tu le sais Je te porte dans mon cœur, Jésus Je t'aime, tu le sais 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 Je t'aime, tu le sais, Jésus Je t'aime, tu le sais, Jésus Et mon cœur bruyant d'amour pour toi, tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais, Dieu Seigneur, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bruyant d'amour pour toi, tu es mon Jésus. Jésus, je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Mon cœur bruyant d'amour pour toi, Seigneur, ma vie bruyant d'amour pour toi, Jésus. Jésus, mon cœur t'aime, tu le sais, ma vie n'aspire qu'à toi, Jésus, Jésus, Jésus. Mon cœur bruyant d'amour pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, Jésus. Je t'aime, tu le sais, nous t'aimons, Jésus, tu le sais, nous t'aimons, Jésus, tu le sais. Oui, nous t'aimons, Seigneur, et tu le sais, ô Dieu vivant. Tu nous as aimé le premier, et en retour, nous voulons t'aimer, Dieu vivant. Seigneur, il y a tellement de défis au quotidien, il y a tellement d'épreuves, mais sur ton amour, ô Dieu, nous pouvons compter. Cet amour qui nous donne la victoire, cet amour qui nous porte, cet amour qui nous met au-dessus de tout ce qui est problème, vicissitude, de tout ce qui est épreuve, de tout ce qui est opposition. Seigneur, par ton amour, tu nous donnes la victoire. Oui, nous voulons proclamer notre amour pour toi. Cet amour qui nous met au large, ô Dieu vivant. Cet amour qui nous donne la paix. Cet amour qui nous donne l'espérance. Cet amour qui nous conduit, Seigneur Dieu, jusque dans le royaume des cieux. Merci, merci de nous avoir aimés. Merci d'avoir donné ta vie pour nous. Merci aussi, Papa, de recevoir l'amour qui vient de nos cœurs, l'expression de nos cœurs. Ô Père, tu le sais. Si nous devions témoigner ce soir, si nous devions exprimer toute notre action de grâce, Ô Père, cette soirée ne suffirait pas. Vois ta fille, ô Dieu, devant son écran, qui a juste envie de crier de joie, tellement ton amour a été manifesté à son endroit. Vois, ô Dieu, cette autre sœur, Père, qui ne sait comment te dire merci pour la façon dont tu l'as portée toute cette semaine, pour la délivrance que tu as opérée dans sa vie. Ô Dieu, et cette autre sœur, Papa, qui voudrait te dire merci pour la provision, la provision, Papa, qui n'a point fait défaut. Merci, Père. Nous t'aimons pour qui tu es et nous t'aimons pour ce que tu fais au quotidien dans nos vies. Oui, je t'aime, tu le sais, Papa. Alléluia. Alléluia. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Tu es tout pour moi. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Tu es tout pour moi. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Tu es tout pour moi. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Tu es tout, proclame-le. Oh, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime Jésus Tu es tout pour moi Oui je t'aime Jésus Je t'aime Jésus Je t'aime Jésus Tu es tout pour moi Oh je t'aime Jésus Je t'aime Jésus Je t'aime Jésus Tu es tout pour moi Mon cœur ne dira pas d'autre nom que le nom de Jésus Que le nom de Jésus Proclame le nom de Jésus avec nous ce soir Ce nom est si merveilleux Mon cœur dira Point d'autre nom Jésus 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 Mon cœur dira Point d'autre nom Jésus 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 Devant toutes les situations Mon cœur dira Point d'autre nom Jésus Jésus Oh mon cœur dira Mon cœur dira Mon cœur dira Point d'autre nom Point d'autre nom Jésus Oh Jésus Jésus Ma vie dira Point dira Point d'autre nom Jésus, 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 oh ma vie dira, ma vie dira, point d'autre non, point d'autre non, Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 proclame ce nom, Jésus, à nord de la situation, Jésus, 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 le nom de ma victoire, Jésus, le nom de notre force, Jésus, notre secours, notre rempart, Jésus, nous n'avons personne d'autre à pas toi, Jésus, nous ne comptons sur personne d'autre, Jésus, 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 oh Jésus, 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 le nom de la délivrance, Jésus, le nom devant qui tout genou fléchit, Jésus, le nom qui ne tarde pas c'est, Jésus, le nom du miracle c'est, Jésus, le nom qui change la destinée, Jésus, le nom qui m'emmène dans ma destinée, Jésus, Jésus, un seul nom, Jésus, un seul nom, Jésus, le nom qui traverse les âges, Jésus, le nom qui traverse les générations, Jésus, ah, le nom qui donne la belle, Jésus, le nom qui emmène plus haut, plus haut, Jésus, oh Jésus. Jésus, point d'autre, 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 Jésus, 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 Ce nom est puissant Ce nom est fort Ce nom est admirable Ce nom déplace les montagnes Ce nom change les circonstances Ce nom est au-dessus de tout Annonce avec moi Jésus 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 Yeshua 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 Jésus 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 Tu es le plus beau ordre des milliers, des milliers, oh mon bien-aimé, tu es le plus beau ordre des milliers, des milliers. Oh mon Jésus, oh mon bien-aimé, au milieu des milliers, je te choisis Jésus, au milieu de tout, je te choisis Jésus, 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 je te choisis, aujourd'hui, demain, je te choisis, peu importe ce que l'on me montre, je choisis Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, tu es mon bien-aimé, tu es mon tout Jésus, pour une femme ce soit, tu es tout Jésus, pour une femme tu es tout Jésus. Le seul qui sait nous comprendre jusque dans nos entrailles, Jésus, Jésus, celui qui nous attend dans la chambre secrète, il dit, viens, viens dans le lieu secret. C'est ton père qui est dans le lieu secret, il t'attend et te répondra. Tu es dans le lieu secret, tu es dans la chambre secrète, et tu es là, tu m'attends à tout moment, Jésus. Et ce soir, je veux venir à tes pieds dans cette chambre, alors que tu es dans le secret, dans le secret, là, dans le secret, cette copine qui n'ira jamais verser ma honte dehors. Jésus, tu es la meilleure copine que je puisse à moi, voilà pourquoi je viens là, dans le lieu secret, dans le lieu secret. Jésus, tu es la meilleure copine qui est dans le lieu secret, là, dans le lieu secret, là, tu es 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 là. Sous-titrage ST' 501 Jésus Tu souffles Tu souffles Merci Seigneur Merci Alléluia Merci Notre Dieu Le nom de Jésus C'est le plus grand de tous les noms La Bible dit qu'il n'y a aucun nom Par lequel nous puissions être sauvés Il n'y a aucun nom Qui puisse nous apporter du secours Autre que le nom de Jésus Le nom de Jésus C'est le nom de la délivrance C'est le nom du salut C'est le nom de notre bénédiction Que le nom de Jésus soit annoncé Sur ta vie ce soir Femme extraordinaire Championne du Seigneur Glorieuse Et c'est en ce nom Que la gloire est manifestée Sur ta vie Alors tu vas m'aider à acclamer ce nom Ce nom puissant Ce nom de Sinclette Mais qui est tellement puissant Tellement fort C'est le plus grand de tous les noms C'est le plus fort de tous les noms Si un nom peut être nommé dans cet univers Si un nom peut être cité dans ce monde Alors sache que le nom de Jésus Est au-dessus de ce nom Que toute la gloire revienne au Seigneur Et c'est en ce nom Que ton Dieu va te bénir ce soir C'est dans le nom de Jésus Que Dieu a prévu des faveurs Des grâces Et des bénédictions pour toi ce soir Alléluia Je vous salue à nouveau Dans le précieux nom de Jésus Nous sommes réunis dans la Chambre des Secrets Et comme je l'ai dit C'est jour de faveur C'est jour de grâce C'est jour de mariage Parce que le Seigneur a décidé De nous faire du bien Ou particulièrement De faire du bien À toutes les sœurs Qui aspirent au mariage Et qui n'ont pas encore vu Quelque chose bouger Sache que ce soir Le Seigneur a des réponses pour toi Il a des secrets à te révéler Nous allons donc entrer dans la parole de Dieu Et lire dans le livre de Cantique des Cantiques Qui est l'hymne à l'amour C'est le livre de l'amour dans la parole de Dieu Nous allons prendre le chapitre 3 à partir du verset 2 Et lire un texte qui m'a vraiment édifié Lorsque je l'ai lu Et le Seigneur m'a parlé au travers de ce texte Et je voudrais partager avec toi Ces choses que le Seigneur m'a dites Nous lisons donc la parole de Dieu Cantique 3 à partir du verset 2 Je me lèverai et je ferai le tour de la ville Dans les rues et sur les places Je chercherai celui que mon cœur aime Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé Verset 3 Les gardes qui font la rente dans la ville m'ont rencontré Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? A peine les avais-je dépassés Que j'ai trouvé celui que mon cœur aime Je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché Jusqu'à ce que je l'ai amené Dans la maison de ma mère Dans la chambre de celle qui m'a conçue Pour ne pas dire dans la chambre des secrets Alléluia C'est un beau texte du Cantique des Cantiques Qui nous parle de l'amour Qui nous parle de cette femme-là Qui a cherché l'amour pendant longtemps Qui a cherché l'homme de sa vie pendant longtemps Mais qui ne s'est point découragée Parce qu'elle savait que ce que Dieu dit Il accomplit toujours En Genèse 2, c'est l'un de nos textes favoris Ici dans la chambre des secrets Le Seigneur, notre Dieu Parlant d'Adam a dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul Il n'est pas bon que l'homme soit seul Et je disais la semaine dernière Que quand on lit ce texte de Genèse On peut avoir l'impression Que c'est une parole Qui est adressée seulement à l'homme Au masculin, au mâle Mais en vérité C'est une parole qui est vraie aussi Pour la femme Il n'est pas bon que l'homme soit seul Il n'est pas bon non plus Qu'une sœur, qu'une femme soit seule Effectivement, dès qu'une femme atteint L'âge nubile Elle va aspirer au mariage C'est vrai que Quand Dieu dit qu'il n'est pas bon Que l'homme soit seul Ou que la femme soit seule Il ne parle pas seulement du mariage Il parle déjà de la nécessité Pour une personne De vivre en communauté De vivre en relation avec les autres personnes De ne pas se retirer De ne pas vivre dans la solitude Mais cette parole contient aussi La promesse du mariage Pour toutes les personnes Qui veulent entrer dans le mariage Le mariage est donc une bénédiction du Seigneur C'est une promesse de Dieu Pour ses enfants Et pour chacune de ses filles Donc, c'est tout à fait normal Que ayant atteint l'âge nubile Les femmes aspirent à se marier Pour certaines Ça ne sera pas chose compliquée Très vite Elles vont trouver l'amour Très vite Elles vont trouver l'homme de leur vie Pour d'autres Ça va prendre un peu plus de temps Être un tout petit peu plus compliqué Mais finir par se matérialiser Et puis, il y a d'autres personnes D'autres femmes Encore pour qui La chose va être un peu plus compliquée Va d'une certaine façon relever Du parcours du combattant Parce que le mariage va tarder Va prendre du temps Avant d'être matérialisé Alors, ce soir Dans la chambre des secrets Bien sûr, sans prétendre Ou je dirais Sans avoir la prétention D'avoir toutes les réponses Aux questions Que les femmes non mariées Se posent Je pense que Par le Saint-Esprit Je pourrais partager Quelques secrets Qui vont libérer Plusieurs Des chaînes du célibat De la solitude Et Permettre à la grâce du mariage De rejoindre Des sœurs Qui l'attendent Depuis longtemps Dis Amen Voilà Donc, il faut saisir Les paroles Qui vont être données ce soir Et surtout Je voudrais t'encourager En tout cas Si tu te retrouves Dans l'un des éléments Qui vont être partagés ce soir À mettre la parole de Dieu En pratique La Bible dit Que nous sommes heureux Si nous savons des choses Nous sommes heureuses Si nous avons des révélations Si nous découvrons Des secrets Si nous comprenons des choses Mais encore Faut-il Que nous puissions Les mettre En pratique Que le Saint-Esprit Donc Soit avec nous ce soir Et que Très bientôt Dans ta vie Ce soit jour De mariage Alléluia Voilà donc Après la lecture De notre verset De notre texte De quantique Des quantiques Je voudrais d'abord Que nous puissions poser Des préalables Le texte de quantique Comme je le disais Parle d'une femme Qui cherchait l'amour Et On voit au travers De ce texte Qu'elle n'est pas restée Statique Elle n'est pas restée Assise À attendre Que l'homme De sa vie Lui tombe dessus Que les choses Se fassent d'elle-même Mais elle s'est levée Elle s'est mise En quête Elle a cherché Il y a eu un moment Pendant lequel Elle n'a pas Eu de De réponse positive À sa quête Elle n'a pas trouvé Et puis Grâce à sa persévérance Elle a fini Par trouver Cet homme Qui était l'homme De sa vie Alors peut-être Que toi aussi Tu aspires Au mariage Tu as envie De te marier Tu penses Être prête Pour le mariage Mais tu ne vois Toujours pas Le nuage Du mariage À l'horizon Tu ne vois Toujours pas Ce petit nuage Qui va apporter Dans ta vie La pluie Du mariage Je veux te dire Ce soir Regarde bien Le nuage est là Regarde bien La réponse du Seigneur N'est pas loin de toi Et ensemble Nous allons Découvrir Comment Emmener Ce nuage Qui est encore Tout petit À grandir Jusqu'à déverser Sur toi Un orage De bénédiction Une pluie Abondante De faveur Du mariage Dis avec moi Amen Nous allons donc Commencer Par poser Des préalables Vous savez Que lorsqu'on parle De mariage Les pensées Vont au bon train On imagine Mille et une choses Il y a aussi Des préjugés Beaucoup de préjugés Dans le domaine Du mariage Mais ce soir Pour que nous soyons Sur le même niveau D'information Que nos pensées Soient alignées À celles de l'esprit Je voudrais Que nous puissions Partager Ces différents Préalables Plus exactement Trois préalables Le premier préalable C'est que Nous devons toutes savoir Qu'il y a Un âge À partir duquel Une fille Peut aspirer Au mariage Et pas avant Donc il y a Un âge Pour le mariage Parce que Le mariage Est une question De maturité C'est une personne Mature Qui entre Dans le mariage Ce n'est pas Un enfant Donc je suis en train De dire Que les secrets Qui vont être Partagés Maintenant Ne sont pas En direction Des petites filles Ce n'est pas En direction Des adolescentes Et les filles Si vous êtes Des enfants Des petites filles S'il vous plaît Profitez De votre enfance Parce qu'il y a Une saison Pour chaque chose Il y a un temps Pour chaque chose C'est le temps De l'enfance Il faut en profiter Enlève ces histoires De mariage De ta tête Tu es une adolescente Profite De ton temps D'adolescente Enlève Cette histoire De mariage De ta tête Alors il y a Un âge A partir duquel On a le droit D'aspirer Au mariage Et c'est L'âge Qu'on appelle L'âge nubile J'ai déjà parlé Ici de l'âge nubile C'est l'âge A partir duquel La femme Est Entre guillemets Mûre Pour le mariage Alors c'est Un âge Qui varie D'une culture A une autre D'une constitution A une autre Il y a des endroits Du monde Où l'âge nubile C'est 16 ans D'autres endroits C'est 18 ans Il y en a d'autres Où c'est 21 ans Mais dans tous les cas C'est au moins A partir de 16 ans C'est l'âge nubile Officiel Ou je dirais Des textes Dans ton pays Mais en fait Au fond Il y a une horloge Interne aussi Qui permet A une jeune fille De savoir Qu'elle est en âge De se marier Il faut d'abord Avoir passé L'étape de la puberté Et il faut que Tout L'appareil De la femme Soit en place Et que Émotionnellement On se sent Prête A vivre L'étape Du mariage Et ce n'est pas Avant Alléluia Alors nous allons lire Un texte Dans 1 Corinthien 7 Le verset 36 Qui justement Parle de l'âge nubile Donc c'est bien biblique Il est dit Si quelqu'un Regarde Comme déshonorant Pour sa fille De dépasser L'âge nubile Et comme nécessaire De la marier Qu'il fasse Ce qu'il veut Il ne pêche point Qu'on se marie Donc le mariage Est un sujet Qui commence A se poser À partir De l'âge nubile Et ce n'est pas Avant Le deuxième Préalable C'est Celui-là C'est que Dieu souhaite Que tu te Maries Le Seigneur N'est pas contre Le mariage D'une personne Alors ce n'est pas Parce que Tu as mis du temps À trouver L'âme sœur Ou que tu prends De l'âge Que tu vas commencer À penser Que Dieu Est contre Ton mariage Dieu n'est pas Contre ton mariage Dieu souhaite Que tu trouves L'homme de ta vie Dieu souhaite Que tu célèbres Le jour De ton mariage Dieu souhaite Que tu entres Dans le mariage Si une personne N'est pas mariée Par choix Ça dépend En fait D'elle Personne Songez De bonheur Pour te donner Un avenir Et de l'espérance Alors si Le mariage Est la porte Qui doit te conduire Au bonheur Sache que Dieu n'est pas Contre ce bonheur Et j'en pouvais En Jean 3 Le chapitre 1 Bien-aimé Je souhaite Que tu prospères À tous Ses égards C'est Une parole De Dieu Ici Jean parle De la part De Dieu Dieu souhaite Que tu sois Épanoui Dieu souhaite Que tu prospères Donc Dieu souhaite Que tu trouves L'homme De ta vie Et que tu sois Heureuse Et épanoui Le troisième préalable Qui est très important À savoir Avant que nous puissions Développer la suite C'est Le fait que La vie D'une femme La vie D'une personne Est une succession De cycles Il y a une succession De cycles Dans une vie Et Ces cycles En fait Vont apporter Des saisons De la même façon Que De façon Atmosphérique De façon Je dirais Géographique Dans les régions Il y a des saisons De la même façon Il y a des saisons Dans la vie D'une femme Et Parmi ces saisons Il y a des saisons Qui sont favorables Au mariage Et il y en a d'autres Qui le sont Moins Donc En tant que femme Tu dois savoir Qu'il y a une saison Qui va venir À toi Avec le vent Du mariage Et puis Il y a une autre saison Qui ne va pas Transporter Forcément Cette grâce-là Et donc Tu dois Sentir La saison Du mariage Lorsqu'elle S'approche De toi Et quand elle arrive Veillez à ne pas La laisser passer Parce qu'après Il se pourrait Que la saison Qui va suivre Soit une saison Qui ne transporte pas Pour toi De façon particulière La grâce Du mariage C'est très Important Ecclésiaste 3 Comme on le sait Le verset 1 Nous dit Il y a un temps Pour tout Il y a un temps Pour toute chose Sous le soleil Donc dans ta vie Il y aura des temps Favorables au mariage Et il y aura des temps Qui le seront Moins Par exemple Dans le livre Des quantiques Il est dit Par exemple Que Par exemple Dans quantique 2 Il y a un texte Qui dit Je vous en conjure Fille de Jérusalem Par les gazelles Et les biches des champs Ne réveillez pas Ne réveillez pas L'amour Avant qu'elle veuille Ça c'est Quantique 2 Ce texte Où cette pensée Est répétée Dans quantique 3 Le verset 5 Et il est à nouveau Répété Dans quantique 8 Le verset 4 C'est une recommandation En fait Qui revient Trois fois Dans le livre Des quantiques De la même façon Sous exactement Les mêmes termes Pour dire Qu'il y aura Une saison Qui sera favorable A l'amour Et une autre Qui ne va pas Transporter pour toi Le vent de l'amour Donc cela signifie Que si tu es dans Une saison Qui n'est pas favorable Au mariage Et que tu essayes Forcément De réaliser Ce vœu Tu risques De t'attirer Des problèmes Alléluia Voilà Donc Ces 3 préalables Étant posés On va entrer Dans le vif Du sujet On a dit Tout à l'heure Qu'il y a Plusieurs saisons Dans la vie D'une femme Maintenant Écoute-moi bien Il y a Des saisons Qui sont liées À l'âge Voilà Donc Il y aura La saison De la jeunesse Par exemple La saison Adulte Et puis Après la saison De la vieillesse Donc En fonction De l'intervalle Dans lequel En tant que femme Tu te trouves Il faut savoir Que La méthodologie Pour accéder Au mariage Va s'écrire Différemment Dis avec moi Amen On ne trouve Pas le conjoint À 19 ans Comme on le trouverait À 40 ans Je suis en train De te dire Que La façon Dont Une fille De 19 ans Trouve le mariage N'est pas la même Façon Qu'une femme De 40 ans Va saisir La grâce Du mariage Je vais donc Parler ici De cette pensée Là Une saison De mariage Une méthodologie À chaque saison De développement De la femme Il y aura Une méthodologie Pour Saisir Le mariage Donc Le tout En fait N'est pas de dire Je suis en âge De me marier J'ai dépassé L'âge nubile Où j'ai envie De me marier Alors Tendant Que le mariage Se manifeste Mais en réalité Il y a toute une méthodologie Qui va devoir Être déployée En fonction De la saison De développement Dans laquelle Tu te trouves En tant que femme Ce n'est pas Une vérité Absolue Absolue Parce que Dans toute règle Ou dans toute vérité Il y a Des exceptions Enfin Pas dans toute vérité Je dirais Dans tout fonctionnement Il va y avoir Des exceptions Mais en règle générale Ce que je vais Partager avec toi Ce soir Va s'appliquer Tout ce qui ne va pas rentrer Dans cette règle Sera comme Des exceptions En fait Et si Tu observes Autour de toi Tu te rendras compte Que Ce que Je dis Est avéré En fait Donc C'est Vraiment Poussé par l'esprit Que je veux te parler Ce soir Parce que C'est Après observation Et après Instruction de l'esprit Que j'ai réussi A séquencer Ces différentes saisons De mariage Donc on parle ici Donc des saisons Favorables Au mariage Et qui vont Demander de ta part Une approche Différente En fonction De la saison Dans laquelle Tu te trouves Et donc En comprenant Ce que je vais partager Ce soir Tu vas augmenter Tes chances De concrétiser Un projet De mariage Dis avec moi Amen Amen Alléluia Alors Comme Pour Esther Qui a dû Se préparer Au mariage Quoi qu'elle était Dans sa saison De mariage Toi aussi Tu dois Te préparer Il faut savoir Que Le mariage En fait Même si Ça n'a pas Toujours l'air D'être Quelque chose De Formellement Préparé En fait Le mariage N'est jamais Un hasard On n'accède pas Au mariage Par hasard De la même façon Qu'on n'arrive pas Au sommet D'une montagne Par hasard Saisir Saisir De couronné On se rend On se rend compte Que bien Que Esther Était dans sa saison De mariage C'est-à-dire Bien Que Elle avait été Choisie Parmi toutes Les jeunes filles Qui devaient rencontrer Assyrus Éventuellement Pour devenir Des épouses De rois Malgré cela Elle a dû Se préparer Le texte de Esther Nous dit Que ces femmes-là Qui avaient été Choisies Donc qui étaient Dans leur saison Du mariage Ont eu Six mois De préparation Avec ceci Avec cela Et six autres mois De préparation Avec ceci Ou avec cela Donc concrétiser Un projet de mariage Va toujours demander Une préparation Et de l'action Alléluia Alors de façon pratique Comment est-ce que cela Va se présenter ? Personnellement Et je pense que c'est Inspiré par l'esprit J'ai identifié Quatre saisons Favorables Au mariage En fait il y a Quatre saisons Dans lesquelles Il y a une faveur De mariage Dans la vie D'une femme On va donc voir Ces quatre saisons La première saison Du mariage Dans la vie D'une femme C'est la saison De ce que j'ai appelé Le mariage De l'amitié Ou le mariage Des affinités C'est la première Saison de mariage Dans la vie D'une jeune femme C'est le premier Printemps de mariage Et cette saison En fait Comme je le dis Elle est liée A un intervalle d'âge Elle est liée En fait A une période de vie De la femme Et c'est notamment La période de La jeunesse Vraiment la vraie jeunesse Donc la saison La saison du mariage De l'amitié Ou des affinités Va s'inscrire Dans un intervalle Qui va aller De l'âge nubile C'est-à-dire Autour de 16 ans Jusqu'à plus ou moins 30 ans Alors si tu as envie De te marier Et que tu as un âge Compris entre 16 et 30 ans Tu dois savoir Que tu es dans La saison du mariage De l'amitié Ou du mariage Des affinités Alors de quoi s'agit-il ? En fait Cela signifie que Dans cette saison La règle Pour saisir Une opportunité De mariage Ou pour concrétiser Un mariage Ça sera D'avoir développé Des amitiés Dans cette saison La femme Ou la fille Qui se marie Va En règle générale Épouser Un ami Elle sera demandée En mariage Par un ami Sauf cas Des mariages Forcés Donc On ne parle pas Du mariage forcé Ce n'est pas La règle normale Normalement Le mariage Est un acte Volontaire Une jeune Une fille Décide De se marier La Bible Parlant de Dieu Dit que Parlant des pères Dit que Si un père Veut marier Sa fille C'est-à-dire S'il consent A la céder A l'homme Qu'elle Elle va lui présenter Il peut le faire Maintenant Bon Il se trouve Qu'il y a Des raisons Pour lesquelles Un père Peut refuser Que sa fille Entre dans le mariage Mais on ne remet pas Qu'en fait Qu'en fait Vous avez épousé Quelqu'un Avec qui Vous aviez Des affinités Le garçon Qui vous a demandé En mariage Était peut-être Votre ami d'enfance Il était Un camarade De classe Il était Ou il est Il a été Un collègue D'activité Donc vous avez eu Amener des activités Avec lui En tout cas C'est forcément Un garçon De votre cercle Amical Ou qui vous a été Présenté par Un de vos amis Et à cette étape-là Donc la règle Pour saisir Le mariage C'est de développer Des amitiés Avec les garçons C'est aussi simple Que ça Cela signifie que Si tu as 16 ans Et que tu as Des amis Garçons Alors tu es Sur la bonne voie Je t'assure Que bientôt Il y a un Qui va te demander En mariage À cette étape-là Il n'y a pas autre chose Qui commande Le mariage Même si tu as Le visage rempli D'acné Tu vas trouver Un ami Qui va T'épouser Parce qu'à cette étape-là Ce qui conduit Le mariage C'est l'attachement Émotionnel C'est les affinités C'est le fait Qu'on est des amis On est ensemble Depuis un moment On a des intérêts Des activités Communes Ou communes En tout cas Il y a une affinité Qui me lie Au garçon Que je vais épouser C'est la raison Pour laquelle Les jeunes Qui se marient Entre eux N'auront pas Des considérations D'ordre financière Ou matériel N'auront pas Des critères Du type Miss univers Ou bien Miss monde Parce que On se marie Simplement parce que On se sent bien ensemble On s'entend bien Alors Quelle est la faille Des filles Qui ont dépassé Les 30 ans Sans se marier La faille Ça a été De ne pas avoir Développé suffisamment D'amitié Avec les garçons Soit pour des raisons Culturelles Donc on a des filles Qui sont Culturellement Séparées Des garçons Qui ne développent pas De réelle Fréquentation Avec les garçons Soit pour des raisons D'éducation On a toujours dit Non tu ne marches pas Avec les garçons Les filles À part Les garçons À part Soit pour des raisons De timidité Ou simplement Pour des raisons Telles que Des raisons D'études De choix En fait On fait le choix De poursuivre Ces études De ne pas se marier Même quand il y a Des demandes en mariage Etc Donc Le mariage De l'amitié Ou le mariage De l'affinité Est basé Sur une relation De cœur à cœur Qu'on a Avec quelqu'un De son proche environnement Quelqu'un de plus ou moins Son âge Si tu es dans cet intervalle Voici ce que tu dois chercher À développer Ne te fatigue pas À trop te maquiller À chercher à être Miss Univers À cet âge-là Ce n'est pas ce qui compte Développe juste Des relations Avec les garçons De ton environnement Et tu verras Qu'au milieu De tout ça Le prince charmant Va se manifester Si tu as plus de 30 ans Alors cette saison Ne te concerne plus On va à l'étape suivante Dis avec moi Étape suivante La deuxième saison De mariage Qui va Se manifester Dans la vie D'une femme C'est la saison Que j'ai appelée La saison Du mariage Du mariage Du charm La saison Du mariage Du charm C'est une saison Qui va s'inscrire Dans l'intervalle Entre 30 et 40 ans Si tu es en 30 et 40 ans Tu vas te rendre compte Du mariage Nouvelle Tu viens d'arriver Tu peux La rencontrer L'âme Sœur Donc ce n'est pas Parce que tu n'as pas Des amis De longue date Dans cet environnement Que tu ne pourras pas Te marier Si dans cet intervalle Ce n'est plus tellement La vieille amitié Qui va compter Mais c'est Le charme C'est le charme Qu'en tant que femme Tu es capable De développer Ce qui va Ouvrir Le ciel du mariage En ta faveur C'est le fait Qu'il y a Quelque chose En toi Qui va accrocher Le prétendant Qui va accrocher Le futur fiancé Qui va accrocher Le futur époux Tu comprends donc En fait avec moi Que c'est dans cette saison-là Qu'on va parler Le plus de coup de foudre Voilà Le coup de foudre C'est cet amour Soudain Qui se déclenche Alors qu'on ne se connaissait pas Ah je viens de voir La jeune fille Tant Je suis Tétanisée Par sa beauté Par son charme Et c'est vice-versa aussi Voilà Donc C'est la fille Qui peut tomber amoureuse Du garçon Qu'elle n'avait jamais vu Etc En tout cas C'est rare De parler de coup de foudre À 16 ans Non Vous allez vous rendre compte Qu'à 16 ans On est juste Amoureuse De son amie de classe On est ensemble Depuis le CP Etc Mais Dans l'autre tranche d'âge De jeune adulte Ici Le maître mot C'est Le charme Dis avec moi Le charme Alors Comment est-ce qu'on arrive À concrétiser Un projet de mariage Dans cette tranche d'âge C'est simplement En mettant en avant En valorisant Ses atouts Alléluia Une femme de 30 Et 40 ans Va Accéder au mariage Parce qu'elle aura Tapé dans l'œil D'un garçon D'un homme Elle aura En tout cas Elle aura Plus En réalité C'est le mot Séduit Un homme Amen Vous voyez Et ça en fait C'est un peu Le 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 chemin De Adam Et Ève Ils sont arrivés Sur terre En tenique bananique Vous voyez la partie Ils étaient déjà grands Ève Ne connaissait pas Adam avant Adam ne connaissait pas Ève avant Mais dès qu'il a vu Flash Voici Wow Celle qui est Vous voyez On ne sait pas Comment elle était Ève On la dessine Mais ce qui est sûr Quelle que soit La façon dont elle était Il y a quelque chose Qui à l'instant A accroché Adam C'est peut-être Ses cheveux C'est peut-être Sa forme C'est peut-être Le parfum Qu'elle dégageait Mais il y a Un atout de Ève Qui a Flashé aussitôt Le sieur Adam Quelle est ta situation Ma soeur Est-ce que tu estimes Que tu as Des atouts Qui peuvent Flasher Un frère Ou bien tu es juste Quelconque Sans aucun atout Mis en avant En réalité Si tu es une femme Tu as forcément Des atouts Parce que la Bible Dit que Quand Dieu a fini De créer Ève Il a vu que cela Estait très bon Donc il y a Des atouts Que le Seigneur A mis en toi Et en tant que Jeune adulte Ces atouts Doient forcément Commencer À être Manifestés Si tu ne mets Aucun de tes atouts En avant Il faut savoir Que tu ne plairas pas Même s'ils sont là Et qu'ils sommeillent Il faut que En fait Il faut que D'une certaine façon Le projecteur Soit allumé Sur ta vie Soit physiquement Soit parce que Tu es quelqu'un De très amical En tout cas Il y a forcément Un atout Qui vient de toi Qui doit accrocher Et c'est ce que Les hommes vont Regarder On a l'habitude De dire que Les hommes S'attachent À ce qu'ils voient En réalité Ce sont les hommes De cette catégorie De cette tranche d'âge Ils vont toujours Avoir Un premier regard Par rapport À ce qu'ils voient C'est-à-dire Par rapport À ce que toi En tant que femme Tu montres Qu'est-ce que tu as Que tu peux mettre En valeur Est-ce que c'est Ta façon de parler Est-ce que c'est Ta façon de te vêtir Est-ce que c'est La couleur de ta peau Est-ce que c'est Ta coiffure Qui est juste Amazing Est-ce que C'est Tes yeux Quand on va Dans quantique Des quantiques On voit que Le bien-aimé Est capable D'identifier Clairement Les éléments Qui l'ont spoté Che La jeune fille Il dit Ses yeux Sont comme si Son cou Est comme ça Entre nous Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu peux Présenter Est-ce que c'est Parce que Quand tu passes Oulala Un parfum Incroyable Tu vois Donc il y a Forcément Quelque chose Qui doit Charmer Ton environnement Et c'est Cet élément-là Qui va Attirer L'homme De ta vie Vous serez D'accord avec moi Que dans la tranche Des 30-40 ans Les femmes Qui ont le plus De succès Ce sont les femmes Qui ont le plus D'atouts Visibles Si vous êtes Par exemple Chrétienne Et que vous êtes Dans une église Vous pouvez être Dans l'église Depuis 10 ans S'il y a une soeur A la démarche Incroyable Au teint caramel Aux cheveux Toujours soignés Qui arrive Elle va vous piquer Les frais C'est pas une affaire De prière Les soeurs C'est Con Cré Tu vois Toi tu peux être L'assistante du pasteur Depuis longtemps L'assistante De la femme Du pasteur Tout le monde Connait ton nom Dans l'église Mais la nouvelle soeur Qu'on a évangélisé Avant-hier Va venir Avec ses atouts Et Tous les frais Vont commencer A regarder De son côté Alors souvent Il faut se poser Des vraies questions Et ne pas commencer A lancer Des prières De feu Contre la pauvre Arrivé La pauvre fille Elle vient d'arriver Comment se fait-il Qu'elle attire Tous les regards Tous les frais C'est des réalités Que nous vivons Dans les églises C'est une réalité Que tu vis dans ton entreprise Tous tes collègues De bureau Etais là Tu ne les as pas intéressés Tu es une fille Tu es une femme Femme Quelqu'un va dire Femme C'est femme Mais dans cet intervalle Là Ce n'est pas toujours vrai La fille est arrivée Avec son look Super chic Ou super glamour Où tu as vu que Du coup Tous les collègues L'ont invité à manger Dis avec moi Et si tu n'y prends garde Tout de suite là Sous tes yeux Elle va trouver un Qui va l'épouser Pendant que toi Tu es dans l'entreprise Depuis 15 ans Dis avec moi On doit serrer saisi Alors Les failles Des filles Qui ne se marient pas En 30 et 40 ans Qui atteignent Les 40 ans Sans se marier C'est le fait Qu'elles n'ont pas Suffisamment mis en avant Des atouts Que Dieu leur avait donnés Et elles ont loupé La saison Du mariage Du charme Dis avec moi Tchie C'est une réalité Alléluia C'est une réalité Si tu es une soeur en Christ Et que tu es Par exemple Dans le groupe D'évangélisation Ne sois pas Trop Spirito Spirituel Sois pas plus spirituel Que le mot Spirituel Tu vois Parce que Une fille Qui est bien coiffée Bien habillée Va venir te ravir Quelqu'un qui aurait pu être L'homme De ta vie Et en général Les gens Ils vont Les filles vont penser Que non La soeur Elle n'est pas spirituelle Et tout Non ça ne se joue pas là Être spirituelle C'est être capable De connaître Les talents Et les atouts Que Dieu t'a donnés En tant que femme Quelqu'un dit Amen Donc Si tu as 30 40 ans Arrête De te négliger Parce que Les failles Des filles Qui ne se marient pas Dans cette saison C'est La non mise en valeur Des atouts La négligence Et puis Des fois aussi Il y a des filles Qui sont très belles Qui ne se marient pas Dans cette saison là Et leur faille En fait C'est d'avoir Monnayé Leur charme Parce que ça aussi C'est une autre chose Il y en a qui pensent Que leur beauté Est éternelle Qu'elles vont toujours Briller de mille feux Mais En fait Le mariage du charme S'inscrit dans une saison 30 40 ans C'est la raison Pour laquelle Vous allez voir Des femmes Très belles Qui après 40 ans Ne sont toujours pas mariées Si vous fouillez bien Si vous Investiguez Vous allez vous rendre compte Que ce sont des femmes Qui ont soit Monnayé leur charme Qui ont Monnayé Qui se sont dit Je suis belle J'ai des atouts Pas question De m'emprisonner Dans un mariage Je peux Avoir beaucoup plus Que mariage Avec ça Et donc La saison Les a portées Comme ça A monnayé leur charme Et elles sont arrivées Aux portes des 40 ans Sans être mariées Il y en a D'autres aussi Qui ont pensé Que L'étoile Allait toujours briller Et qu'elles avaient Le temps En fait De dire oui A un homme Mais c'est une saison Qui passe Et donc Si tu ne concrétises pas Le mariage C'est-à-dire Que tu es belle Tu es charmante Les hommes te demandent Un mariage Mais tellement Tu es juste trop Orgueilleuse C'est non 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 Parce que bon Finalement ça devient un jeu Pour toi de dire non Je veux t'avertir C'est une saison Qui va passer Et tu risques De te retrouver Aux portes des 40 ans Sans être mariée Et après 40 ans Le charme N'est plus Le maître mot Du mariage C'est pour cela Qu'on retrouve Après les 40 ans Des femmes Qui sont toujours belles Qui ont beaucoup de charme Mais qui ne se marient pas Parce qu'elles restent Sur la mauvaise note En fait Elles ne savent pas Que les cartes ont changé Après 40 ans Dis avec moi Next step Alors la next step C'est la nouvelle saison Qui va s'ouvrir Après les 40 ans Donc entre 38 39 40 Voilà 40 ans Et plus Et c'est la troisième saison Du mariage Et cette saison-là Moi perso Je l'ai appelée La saison du mariage Arithmétique Ou du mariage Stratégique Amen Alors l'arithmétique C'est quoi ? C'est la science Des calculs Voilà C'est la science Des calculs Je fais 1 plus 1 Égal 2 2 moins 1 Égal 3 Donc Il y a Une affaire De compter Alléluia La Bible dit Que si une personne Veut bâtir une maison Elle doit s'asseoir Et calculer La dépense Alors il y a une saison Dans la vie de la femme Où le mariage Va être une affaire De stratégie Une affaire De calcul Alléluia Ah oui Si tu as plus de 40 ans Il faut que tu saches Et tu peux regarder Autour de toi Tu peux poser des questions Peut-être même Tu connais des personnes Par rapport à qui Tu peux dire Ah je comprends maintenant Pourquoi c'est comme ça À plus de 40 ans La beauté Le charme Ne suffit pas Pour se marier Sauf cas exceptionnels Quelqu'un dit amène Donc C'est la raison Pour laquelle Tu as peut-être 40 ans Tu investis Beaucoup Sur ta beauté Sur ton apparence Mais en fait C'était les cartes De la saison Passée Cette saison-ci Peut-être que la beauté Reste Plus ou moins D'actualité Mais tu vas devoir Ajouter Des nouvelles cartes Dans ton jeu Pour pouvoir Concrétiser Un projet De mariage Dis avec nous Dis-nous tout Dis Dis fort Alléluia Alors donc Je disais que La saison du mariage Arithmétique Ou du mariage Stratégique Se situe Dans l'intervalle 40-50 Voire 55 ans Donc C'est dans cette saison-là Si tu es arrivé Dans cette saison Sans être marié Tu dois savoir Que Il y a une méthodologie Propre A cette saison Et tu dois L'appliquer Si tu veux Concrétiser Un projet De mariage Alors ici La règle Pour concrétiser Un projet De mariage Pour trouver L'homme De sa vie Et le Conduit Au mariage Pour ne pas Qu'il nous conduise Qu'il te conduise Au mariage La règle La règle ici C'est la stratégie Dis avec moi Stratégie Stratégie Je sais que tu as envie De me poser une question Tu as envie de me dire Même dans l'église Même dans la maison de Dieu Et moi J'ai juste envie De te dire Oui Même dans la maison de Dieu Sinon Il n'y aurait pas Des célibataires De 40 De 50 De 5 ans De 48 ans Dans la maison de Dieu Tu vois Si les choses Etaient aussi simples Que tu le crois Il n'y aurait pas De célibataires De cet âge là Même dans la maison de Dieu Il y a des choses Qu'il faut savoir Alléluia La parole de Dieu Nous dit dans Amos Mon peuple périt Faute de connaissance Alors tu peux rester célibataire Parce qu'il te manque Cette connaissance Tu peux rester Sans te marier Etant une femme De prière Une femme spirituelle Mais célibataire Alléluia Donc dis avec moi Si tu es dans Cette tranche d'âge Pour concrétiser Un projet de mariage Pour trouver un frère Et l'emmener A t'épouser Tu vas devoir Jouer serré Alléluia Tu vas devoir Jouer serré Dans cette saison Il faut observer Il faut savoir observer On observe On identifie On analyse On planifie Et on agit Dis wow Ben c'est ça Dans cette saison Bon C'est dommage Mais c'est vrai Ça veut dire que Dans cette saison Quand tu viens à l'église Pardon Faut pas fermer tes yeux Pardon Faut pas t'enfermer Dans une salle De l'église Où personne ne te voit Et tu ne vois Personne Si tu travailles en entreprise Pardon Ouvre tes yeux C'est la saison Dans laquelle Il faut mettre Toutes les chances De son côté Pour pouvoir Concrétiser un projet De mariage Et c'est des chances Qu'il faut Avec lesquelles Il faut jouer De façon consciente Et évidente Alors je disais donc Les mots Qui concernent Cette étape là C'est observation Identification Analyse Planification Et action Qu'est-ce que je suis En train de te dire Je suis en train de te dire Que si tu as entre 40 et 50 Voix Cinquant Cinquant Oublie Le fait que Le mariage va tomber Sur ta vie Comme un coup de foudre Comme quelque chose D'inattendu Hallelujah Merci Seigneur Non Tu vas devoir observer Identifier un frère L'analyser de loin Planifier Ton approche Et puis Agir Je sais Tu as envie de me dire Que je ne suis pas spirituel Mais toi qui es spirituel Pourquoi tu es encore célibataire ? Dis-moi Dis avec moi Stratégie Stratégie A cet âge là Le mariage devient Une Je dirais Un problème A résoudre De la même façon Qu'à l'école On te donnait un problème Tu mettais Raisonnement Solution Opération Prends un cahier Fais pareil Prends un cahier Fais pareil Ma soeur Je t'assure Tu arrives à l'église Tu as entre 40 et 50 ans Tu es consciente Que tu as envie De te marier S'il te plaît Planifie Observe Identifie Parmi Tous les nombreux frères Celui que tu penses Pouvoir Correspondre A tes aspirations Celui que tu penses Pouvoir Aimer Observe-le Identifie Cet centre d'intérêt Ce qu'il fait Quel jouet Il vient à l'église Quel jouet Il ne vient pas Quelle voie-tu Il a Quelle voie-tu Il n'a pas Où il habite Dans quel quartier Il appartient A quel département A quelle tribu Tu vois Non la partie là Où Il est dans un endroit Tu es à côté Et puis il pense Que c'est le hasard Mais ce n'est pas Le hasard Il y a longtemps Tu l'observes Tu connais son emploi Du temps détaillé Alléluia Parce que tu dois L'approcher Le convaincre De t'épouser Et l'emmener A t'épouser Amen Je sais Qu'on a souvent dit Que ce n'est pas la femme Qui demande en mariage C'est l'homme Jean Oui C'est l'homme Qui doit identifier la femme La femme n'a qu'à s'assoir À attendre Qu'un frère L'identifie Et vienne lui parler Bon attends Tu as trop attendu Et si tu passais à l'action Les frères Leur fait trop compliqué Des fois On ne sait pas Sur quel nuage Agissons Va seulement le chercher Alléluia C'est vrai que Pour rester fidèle A la pensée générale Qui en fait Peut-être n'est qu'un préjugé Ce n'est pas toi Qui vas le demander En mariage Mais au moins Arrange-toi Pour qu'il te demande En mariage Ça C'est dans tes cordes Alléluia Ça veut dire que Si je suis dans cet intervalle Je vais identifier Quelques frères Dans l'église Je les observe Et je développe Une stratégie d'approche De chacun C'est en les approchant Que je saurais Que je vais affiner ma stratégie Je saurais que ce frère-là Il va correspondre En fait Pourquoi ça ? Parce que Entre 40 et 50 ans Ta personnalité Est trop formée Tu vois Tu ne peux plus te permettre De jouer avec le hasard Ton horloge biologique Avance Le hasard Le hasard Ne te convient plus Ne te correspond plus Tu vois Tu as une histoire Affinée d'écrire Tu as Une destinée À bâtir Et le temps court Tu vois Donc Tu ne peux plus Comter avec le hasard Qui va choisir Quand il a envie de venir Non Tu dois agir Tu vas approcher Le footou par exemple Franchement Franchement A 40 ans Histoire de piler le footou Bon On peut laisser ça Après ça dépend Il y en a qui pile le footou Jusqu'à 55 ans Il y en a qui aiment rester A la cuisine Jusqu'à 60 ans Donc si Tu identifies un frère Et que toi par exemple Tu rentres chez toi Tu prends ton carnet Tu fais les arithmétiques Pour savoir si ça peut Matcher Si ça ne peut pas Matcher Il faut le barrer Il n'y a pas Jeûner prière Il ne va pas changer Toi non plus Tu mets une croix Et tu continues À avancer Tu continues à chercher Et je t'assure Que dans l'assemblée Il y a l'homme Que Dieu a prévu pour toi C'est juste Qu'à cet âge là Tu dois l'identifier Et tu dois l'approcher Avec stratégie Parce que C'est sûr que Si toi tu n'es plus un enfant Lui il n'est plus un enfant Donc lui non plus Il n'est pas versé Ouah Il est quelque part Où tu devras aller Le trouver Dis avec moi Amen Je vais m'arrêter là Mais je pense que Tu as compris L'essentiel Alléluia Tu dois approcher Si vraiment Tu as identifié Un frère Que tu aimes Tu dois connaître Quels sont Ses centres d'intérêt Si c'est quelqu'un Qui aime La course à pied Intérèse-toi Au marathon Si c'est quelqu'un Qui aime Le basketball Intérèse-toi Au basketball Fais un effort C'est une affaire De stratégie Tu vois On n'a pas dit Qu'à cet âge là Tu dois devenir Genre La jumelle De Mc Jordan Mais au moins Qu'on ait Les basiques Du basket Et puis En échangeant Avec le frère Tu vois Tu vas attirer Son attention Parce qu'il va voir Que cette femme là Je pense qu'on peut Construire ensemble Amen Dis avec moi Stratégie Alors donc À cette étape Les atouts Qu'il faut mettre En avant Ce sont des mots Comme audace Intelligence Et sagesse Tu commences à comprendre Pourquoi tu n'es toujours Pas marié À cette étape là Ce n'est pas une affaire De coiffure Ce n'est pas une affaire De vêtements Que tu portes C'est une affaire D'audace Donc Osez Aller vers C'est une affaire D'intelligence C'est une affaire De sagesse Dis avec moi Amen Ces gens À cette étape là Tu rencontres un frère Il t'emmène Voir sa mère Et tu découvres Que lui Il est trop attaché À sa mère Tu vois Si vraiment Tu tiens À ce que le frère T'épouse Ce n'est pas À cet âge là Que tu vas lui expliquer Que l'homme Quittera Son père Et sa mère Il ne comprend pas Tu vois Et tu vas perdre La carte Parce que Tu auras manqué De sagesse Et d'intelligence À cette étape là Le gars Il est très attaché À sa mère Dis-lui Oh c'est trop beau Non Si attaché À sa mère Seigneur Oh j'ai toujours rêvé De trouver un homme Comme ça Et bingo Il va t'épouser Amen Alors les failles Des femmes Qui sont toujours Célibataires Entre 40 Et 55 ans C'est Que c'est C'est des personnes Qui ont manifesté Beaucoup de timidité Qui sont restées Sur des mauvaises croyances Des préjugés Par rapport au mariage Qui ont eu Un manque d'esprit D'analyse Et qui ont manqué De stratégie Je sais que Les hommes nous écoutent Les frères Ne soyez pas fâchés Mais c'est comme ça On va s'organiser Pour que vous nous épousez Amen Bon Je pensais qu'ils nous allait acclamer Les frères On ne veut pas vous ravir votre rôle On veut juste Activer Vous voyez Nous les femmes On fait bouger les choses Donc c'est juste de ça Qu'il s'agit Et puis Nous allons atterrir Avec la quatrième saison J'espère que Ce que je partage avec toi Ce soir Te fait du bien Et je voudrais te rappeler Que ce sont des choses réelles Ce sont des choses pratiques Ce sont des choses avérées Alléluia Ce sont des choses Qui ne sont pas opposées A la spiritualité Parce que si tu regardes Dans la parole de Dieu Si tu fouilles bien Tu vas retrouver Ces différentes saisons Et tu vas voir Que à chaque étape La femme a dû manifester Ce qui était nécessaire Pour sa saison On ne sort pas en hiver Comme on sortirait en été On ne sort pas sous la pluie Comme on sortirait Sous un soleil de plan A chaque saison Une action Une attitude S'impose Dis avec moi Amen Voilà La quatrième saison C'est la saison du mariage Que j'ai appelée Mariage arrangé Donc la saison du mariage Arangé Ou du mariage Contractuel Ou encore du mariage De la raison Là c'est vraiment La dernière étape C'est cette saison-là Qui va se présenter Après les 55 ans Donc c'est la saison Du mariage des seniors Vraiment le temps a passé Peut-être qu'on a été Déjà marié On a divorcé Ou on a perdu son conjoint Mais on éprouve toujours Le besoin de se marier Il ne faut pas se dire Il n'y a pas d'espoir Il ne faut pas avoir l'impression Qu'il n'y a rien à l'horizon Il y a quelque chose à l'horizon Il faut juste aller le chercher Alléluia Alors dans cette saison Le mariage va être Plus que dans les autres saisons Une question de décision De choix Alléluia À cette étape-là Vraiment Je choisis de me marier Mais ici Ce n'est pas une décision Qui va impliquer une seule partie Et qui va Jean, la saison passée Nécessiter une stratégie Non Ici, vraiment C'est une décision Qui va impliquer Les deux parties On a plus de 55 ans Je suis une femme J'ai plus de 55 ans L'homme que j'ai rencontré Est dans la même tranche d'âge Que moi En fait, ce qui va se passer C'est de s'asseoir Et de se dire Franchement Et si on se mariait ? Vous voyez C'est de se dire Ah ben écoute Tu vis seule depuis longtemps Tu n'es pas fatiguée Et puis De se dire à soi aussi Ah mais je vis seule Je suis fatiguée C'est de parler franchement De votre situation Et de décider que Bon, en somme La solitude sera Plus Plus d'actualité La vie sera moins compliquée C'est de se dire Franchement Écoute Moi je suis à la retraite Toi aussi t'es à la retraite Tu payes un loyer Je paye un loyer Et si on se mettait ensemble Pour payer un seul loyer Vous voyez C'est pas ici On va chercher Les questions de Tu me plais Genre j'aime ta taille Si ça se trouve A cette taille là La taille elle est Plus très nette Tu vois C'est pas à cette étape là Qu'on va chercher Oui Le teint doit être comme si Tu es d'accord avec moi Qu'à cette étape là Franchement On parle plus de teint C'est pas à cette étape là On va chercher La plus belle coiffure Ou bien Qu'on va penser Au porte-monnaie Je cherche un homme Super riche Etc Pouf L'homme que tu cherches là S'il atteint 60 ans Il n'est pas marié Toi même Pose toi des questions Vous voyez C'est pour ça Qu'à cette étape là On s'assoit Et on parle franchement Ok t'as 60 ans Pourquoi t'es pas marié depuis Il va s'expliquer Toi aussi Tu vas t'expliquer A la fin de la journée Vous faites le point Est-ce qu'on peut se mettre ensemble Pour qu'on puisse finir nos jours Tranquillement Plus seul On n'est plus seul On n'est plus abandonné Peut-être que l'un a des enfants Ou chacun a des enfants On analyse Oh oui Ils sont à l'université Ils ne vont plus nous prendre la tête Ou bien bon Il y a un dernier là Il va partir bientôt Je vais le pousser un peu Comme ça Il va nous laisser tranquille Vous voyez on parle franchement On parle franchement Et on prend la décision De se marier Alléluia Alors ici Les maîtres mots C'est encore l'audace Et l'honnêteté Avec soi-même Être honnête Avec soi-même J'ai plus de 55 ans Mais j'aspire toujours au mariage Je dois reconnaître Ce sentiment Je dois reconnaître ce besoin Et décider que je vais franchir le pas En mettant de côté les préjugés Et en trouvant quelqu'un Qui est prêt à partager mon projet de mariage Et je fais fi de tout autre chose Parce que je t'assure que à cette étape là Beaucoup de choses ne sont plus essentielles Alléluia Que nous venons Que nous venons d'avoir Prends une décision Et tu verras Que la main de Dieu N'est pas trop courte Pour te bénir Dieu n'est pas contre ton mariage La faveur du mariage N'est pas destinée À des privilégiés Toi aussi Tu peux te marier Et même si tu avais eu l'impression Qu'il n'y avait rien à l'horizon En fait, ce n'était qu'un mirage C'est juste que tu n'étais pas en train de faire Ce que tu dois faire Pour concrétiser le mariage Dans la saison Dans laquelle tu te trouves Alléluia Dis avec moi Je reçois Je reçois Amen Voilà Donc nous sommes au terme De notre partage de ce jour Et je prie Comme je le disais tout à l'heure Que Dieu te bénisse Que tu m'envoies bientôt Ta carte d'invitation Au mariage Parce que Les hommes ne sont pas finis Les femmes aussi Ne sont pas finis Le mariage Est encore disponible Est encore possible Pour toi Alléluia On va donc incliner la tête Et nous allons prier Ne te disperse pas Sur toutes les saisons Que je viens de partager Localise la saison Qui te concerne Et commence à prier Par rapport à ça Qu'est-ce que tu as loupé Qu'est-ce que tu as fait Que tu n'aurais pas dû faire Qu'est-ce que tu aurais dû faire Que tu n'as pas fait Et lève la voix Et prie Demande au Seigneur De te donner L'énergie nécessaire La capacité De mettre ses conseils En pratique Et demande-lui De venir arroser Tes efforts Par sa bénédiction Et sa faveur En général Dieu attend simplement Qu'on lui apporte Nos cinq pains Et nos deux poissons C'est-à-dire qu'on commence Simplement À agir Et lui Il viendra Booster toute chose Il viendra bonifier Il viendra pousser Avec une énergie Divine Une énergie Qui vient de lui Et plus vite Que tu ne le crois La bénédiction Sera manifestée Dans ta vie Alléluia Nous baissons la tête Et nous prions Père Je veux te dire Merci Oh Dieu vivant Pour Ces quelques Je dirais Ces quelques perles Ces quelques tips Que nous venons De partager Par rapport Au mariage En direction De toutes nos sœurs Qui ne sont pas Encore mariées Mais qui aspirent Au mariage Seigneur Souvent Beaucoup se perdent Dans les jeûnes Et prières interminables Souvent Beaucoup se disent Je ne suis certainement Pas dans la bonne église D'autres encore Se disent Mon pasteur N'a pas l'onction Du mariage Mais toutes ces choses Ne correspondent pas A la réalité La réalité C'est que Comme cette femme De cantique Des cantiques Ta fille Doit se lever Et se mettre en marche Dans la route Du mariage En appliquant Les règles En appliquant Les choses Et les atouts Qui concernent Sa saison Merci D'ouvrir L'entendement D'une personne Ce soir Merci Au Dieu de gloire D'ouvrir Le cœur D'une personne Ce soir Et de lui donner De saisir Au Dieu vivant La révélation Le réma Qui la concerne Qui se cache Dans ce message Merci pour tout Ce que tu fais Je bénis ton nom Au Dieu vivant Pour ta parole Que toute la louange Et toute la gloire Te revienne Merci Parce que Avant la fin De cette année Seigneur Alors que nous sommes Au dernier virage De l'année Tu vas Emmener A matérialisation Et à concrétisation Le projet De mariage Qui se trouve Dans le cœur De ta fille De ta servante Que toute la gloire Te revienne Au Dieu vivant Dans le précieux Et puissant Nom de Jésus Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Alléluia Le Seigneur me montre Alors que j'ai les yeux Fermés Une sœur Qui Est en train De pleurer Et Dieu Et Dieu me dit De te dire Que Ce n'est pas Une question D'émotion C'est une question D'action Tu avais commencé A te dire Que Tu n'es pas belle Tu n'es pas digne Du mariage Mais le Seigneur Te dit Que ce n'est pas De cela Qu'il s'agit C'est juste Que tu ne mettais Pas le bon pied Dans la bonne Chaussure Alors console-toi Ce soir Et Sécou Ta robe Retrouve le sourire Comme Anne La mère de Samuel A retrouvé le sourire Parce que ton Dieu Se lève Pour t'accompagner Et comme tu le sais Bien souvent La bénédiction Du Seigneur Est avant tout Une parole Alors considère Que ton Dieu T'a visité Ce soir Considère Qu'il s'est levé Pour toi Considère Qu'il t'a béni Du mariage Ce soir Et Passe A l'action Alléluia Merci Jésus Amen Olivia va nous donner Un cantique Et pendant que Nous prions Si tu éprouves Le besoin De continuer Continuer à prier Continuer à prier Continuer à prier Tu peux aussi Faire le choix De célébrer Et d'adorer Le Seigneur Parce que Tu viens de saisir Ta bénédiction Alléluia Tu peux aussi Faire le choix Simplement De lever la voix Et de chanter Ce cantique Avec Olivia Fabrice et moi Maintenant Alléluia 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 Merci Jésus Convène à mon âme Que tu es Et châtaïn Je sais que tu peux me guérir Je sais que tu peux me guérir Retablis mon cœur J'ai brisé Consoler mon âme Consoler mon âme Et me donner De l'espoir On va dire tu es El Shaddai Tu es El Shaddai de nos vies A toi rien n'est impossible Dieu tout puissant Tu peux toutes choses Tu es El Shaddai Tu es El Shaddai de nos vies A toi rien n'est impossible Dieu tout puissant Dieu tout puissant Tu peux toutes choses Toi tu peux Toi tu peux Mon Dieu Toi tu peux Oh Jésus Toi tu peux Toutes choses Oh Emmanuel Toi tu peux 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 debout et dire encore merci au Seigneur en l'acclamant. Alléluia! Je veux bénir le Seigneur pour ce précieux moment que nous avons passé dans la Chambre des Secrets. Et tu vois que ton désir de mariage est un désir légitime et Dieu s'apprête à le concrétiser. Donc, que toute la gloire lui revienne et parce que nous avons été bénis, nous voulons apporter une offrande d'action de grâce au Seigneur. Nous voulons lui dire merci. Donc, tu vas faire une offrande si tu es avec moi dans cette Chambre des Secrets. Tu vas mettre ton offrande dans le panier destiné à cet effet. Si tu es chez toi, devant ton écran, alors des instructions vont s'afficher. Fais une offrande à Secrets de Fable pour que nous puissions continuer à produire cette émission qui te fait tellement de bien. Alléluia ! Voilà ! Donc, nous sommes au terme de ce moment et nous avons vraiment été bénis. C'est avec beaucoup de joie que j'ai passé cette soirée avec vous. Et avant de nous quitter, voilà, on va partager quelques informations. Voilà ! Depuis deux semaines, nous avons repris la nouvelle saison de Secrets de Femmes et nous sommes légèrement passés de 1h à 1h30. On ne sait pas comment ça va se passer pendant cette saison, mais en tout, en tant que déshabitués de la Chambre des Secrets, je pense que maintenant, nous sommes capables de donner plus de temps au Saint-Esprit qui a envie de nous partager ces secrets. Donc, ne manquons pas Secrets de Femmes tous les vendredis et même après sur toutes les pages des Églises Vases d'Honneur, YouTube, Facebook et sur les pages Pasteur Liliane Sanogo. Ne manquons pas non plus le Réveil des Héroïnes qui est une petite capsule d'un peu moins de trois minutes tous les lundis à 8h30 dans lesquelles les capsules, en tout cas, je veux booster les héroïnes que nous sommes à se lever et à conquérir tous les territoires que le Seigneur a préparés pour elles. Voilà, donc, on est ensemble, on reste connectés en ligne. Je voudrais encourager chacune de nous à développer sa vie de prière, sa relation avec Dieu dans une chambre de face à face avec le Seigneur parce que dans sa présence, il a encore plus de Secrets à nous révéler de façon personnelle. Voilà, c'est fini pour ce soir et la semaine prochaine, je vous l'annonce, je vais lancer un challenge très, très spécial. Alors, ne manque pas le Secret de Femmes de la semaine prochaine parce que je vais lancer un challenge pour toutes les femmes, pour tous les habitués de la Chambre des Secrets et pour tous les autres. je t'assure, tu vas juste aimer, ne manque pas le rendez-vous prochain de Secrets de Femmes qui va présenter notre challenge, qui va nous conduire un peu jusqu'à vers le mois de décembre. Voilà, c'est fini pour ce soir. Je vous embrasse, je vous aime très fort. Je veux dire merci à toute l'équipe technique avec laquelle on a travaillé ce soir. Que Dieu bénisse toutes les personnes aux caméras, à la régie, aux commandes des réseaux sociaux, toutes les femmes extraordinaires, les Léamonts qui nous ont accompagnés ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous restons ensemble. Sous-titrage ST' 501